Amis sportifs, fans de Nandé jaunes, bonsoir et bienvenue. Vous savez, Moussa Latongi, le coach adjoint ou le co-titulaire en griffe, c'est l'écureu qui part assortir sa liste des 23 joueurs pour les matchs de la trêve internationale de septembre. D'abord, je vais vous faire passer la liste. Au poste de gagnant de but, il y a Satinia Labbé de Dijon en France, Moussa Farou de Amarbi TFF en Suède et Sejo Bassa des Bufs du Bougou. En défense, notre coach national a choisi de convoquer Olivier Verdun de Ludo Gourette en Bulgarie. C'est l'écureu qui a choisi de Nandé en France. C'est l'écureu qui a choisi de convoquer Joudet Dossou de Clermont Foot en première ligue française. Angelo Echibozo d'Ami en France en Ligue 2. Samson Akinola de Caracas au Venezuela, ce jeune d'autant dit beaucoup de bien, on verra s'il confirmera tout le bien qu'on pense de lui. Tocine Alec Monde de FC Zurich en Suisse. Cébio Soukou de Sandro Sen en Allemagne et Yannick Aguermont de Vitron en Belgique à D2. Si vous suivez derrière la chaîne, vous savez quel joueur joue, quel joueur ne joue pas, ça a tenu à l'abri. Comme je le dis souvent dans mes précédentes vidéos, il est toujours le numéro 1, même s'il ne joue pas en club. Il est toujours le numéro 1, c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'a engrandi aucune titularisation sur le terrain. Il est toujours sur le banc de touche. Soit il est sur le banc de touche, soit il est carrément hors du groupe, mais bon, il est plus sur le banc de touche avec Dijon. Donc le monsieur ne joue pas, mais bon, Moussa Latouni nous dira qu'il n'a pas le choix, et c'est vrai qu'il n'a pas le choix. S'il ne convoque pas à l'abri, qui d'autre, il convoquera personne en numéro 1, il n'y a que lui. Mme Asset Dandino, c'est vrai qu'il n'a pas été convoqué, bon, lui il joue en Afrique du Sud de JDSTA, il n'est pas mal, il est maintenant numéro 1, bon, il bosse assez dur, mais bon. Voilà encore d'autres surprises, il n'a pas invité, il n'a pas invité, après ça tenait à l'abri, je crois que c'était toujours le monsieur de JDSTA, mais bon. Moussa Latouni a disé de ne pas le convoquer, alors que ce monsieur joue bien en club. Donc, Stéphane Tissernion, il a retrouvé un club quand il a retrouvé un club il y a quelques semaines, et déjà, il a convoqué en sélection. Mais moi, il a toujours dit, il a toujours dit que Stéphane Tissernion, c'est un peu comme la pierre angulaire de cette équipe. C'est le seul personnage que les joueurs respectent en réalité, parce qu'il a une carrière qui en impose, il a une carrière qui en impose, et quand il parle, on ne pourrait que l'écouter. C'est vrai qu'on a toujours besoin de ces joueurs dans l'effectif, ça c'est bien, même s'ils sont assez vieux, on a toujours besoin de ces joueurs dans l'effectif. Mais moi, je pense quand même que Moussa Latouni aurait pu attendre, parce que le joueur, il est en phase de reprise, et passé plus de deux ans sans jouer ou bien, voilà. Je pense quand même que Moussa Latouni aurait pu agir sans jouer ou revenir à la compétition et déjà être convoqué en sélection. Bon, moi, je pense quand même que Moussa Latouni aurait dû attendre un peu. Pourquoi pas ne pas le convoquer lors du match qu'on jouera en mars 2023 ? Le temps de voir un peu sa progression, parce qu'il n'a encore rien prouvé depuis qu'il est de retour à Sylvain SC à Malte. Moi, je pense quand même que c'est un choix précipité. Moussa Latouni aurait pu agir comme il agissait, c'est-à-dire les invités dans le groupe juste pour encadrer les tout-petits et leur parler, comme il avait fait avec Fabien Fahadol. Moi, je pense quand même que l'inviter, le mettre dans les vingt-trois joueurs, je pense quand même que c'est assez tôt. Séan, je ne peux plus présenter Séan, tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est un monsieur qui, depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le bébé, comme il le fait. Et je le suivais depuis près de trois, quatre mois. Il s'entraîne très bien, jusqu'à ce qu'il a eu son club. Et je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable, s'il peut encore nous aider ou bien il ne peut plus. Donc voilà pourquoi. Stéphane, c'est un joueur vraiment professionnel. Il s'entraîne depuis longtemps. Et là, maintenant, il a eu quelques minutes dans son club, là où il a signé. Donc c'est déjà positif pour moi de le voir jouer déjà, monter sur le terrain. Le reste, tout le monde connaît Séan, de quoi il est capable. Dès qu'il sera physiquement au point, on sait de quoi il est capable. Et puis voilà, on aura tout le temps devant nous pour les deux matchs là et pour le voir. Stéphane, c'est Stéphane. On le connaît. On sait de quoi il peut faire avec le ballon quand il est physiquement au point. Et je suis vraiment en contact avec lui depuis plus de quatre mois. On parle ensemble. Je l'ai rencontré à Paris. Je l'ai vu comment il était. J'ai vu vraiment qu'il travaillait. Et c'est juste pour le voir encore, s'il peut encore nous aider. Donc là, ce match là, ça tombe bien pour lui. Et puis là, maintenant, il est là. Pour Dandino, c'est un très bon gardien et je le connais déjà. C'est le moment pour nous aujourd'hui de regarder certains gardiens aussi pour les mettre en confiance. Il ne faut pas qu'on reste sur un ou bien deux. Et puis après, il n'y aura pas de pièces pour échanger. Donc, c'est le moment d'essayer les nouveaux qui viennent d'arriver. Sinon, on compte beaucoup sur Marcel.